Lundi, 21h. Jean-Marc Morandini quitte le tribunal correctionnel de Paris où il était jugé pour corruption de mineurs. Une journée qui avait commencé comme les autres pour l'animateur de CNews. Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Morandini Live. Une présence à l'antenne comme si de rien n'était. Une affaire invisible sur CNews alors que sur les autres chaînes. Jean-Marc Morandini est jugé à partir d'aujourd'hui pour corruption de mineurs. Jean-Marc Morandini est soupçonné d'avoir échangé des messages à connotation sexuelle avec deux mineurs et d'avoir incité un troisième mineur à se dénuder lors d'un casting. On conteste les faits qui nous sont reprochés. En tout cas, M. Morandini n'avait absolument pas conscience de la minorité des jeunes hommes avec qui il était en contact. L'affaire débute en 2016 avec les révélations de Fanny Marlier, alors journaliste aux Inrocutibles. Leur écho sera considérable auprès des victimes. Ce sont en fait trois jeunes qui se sont rapprochés de la brigade des mineurs suite aux articles publiés qui leur ont donné, ce sont leurs mots, de la force et du courage pour entamer une procédure. Les répercussions sont aussi médiatiques. Si Morandini perd sa place sur Europe 1 dès 2016, Vincent Bolloré imposera son arrivée sur Itélé la même année malgré une grève de 31 jours. La quasi-totalité de la rédaction quittera la chaîne devenue CNews où le journaliste travaille toujours. C'est une question d'éthique. C'est à M. Morandini lui-même de savoir s'il a encore sa crédibilité de journaliste et à son employeur de savoir s'il a encore une crédibilité de le laisser à l'antenne mais je n'ai pas à me prononcer. Jean-Marc Morandini a plaidé devant le tribunal l'amnésie et même l'humour. Des arguments qui n'ont pas convaincu le procureur qui a requis un an de prison avec sursis contre le journaliste délibéré le 5 décembre. Je me suis rendu compte qu'il y a votre réaction à cette première journée, cette journée d'audience. CNews n'a pas répondu à nos sollicitations sur cette affaire. C'est une fermeture des portes. C'est bien l'état.